Bonjour, je suis Alain, je suis Product Design Team Manager et responsable Design Ops au Studio Lab Store. Je supervise l'équipe des designers UX et UI au Studio et je veille à ce que chaque membre de l'équipe puisse atteindre ses objectifs professionnels et aussi atteindre les objectifs sur les projets de nos clients. Je mets en place les principes du Design Ops pour optimiser les processus de conception, l'utilisation de nos outils et les qualités délivrables pour nos clients. Le Design Ops est une approche qui vise à améliorer les processus de conception, les outils, la collaboration, la communication, la cohérence, la qualité, la culture. C'est une démarche très vaste et qui permet de vraiment aligner plusieurs équipes et notamment celle du Design pour apporter de la valeur. Au Studio Lab Store, chaque designer élite sur son projet mais peut faire appel à un sparring designer pour l'aider dans sa démarche. Que ce soit pour des ateliers, de la recherche utilisateur, du prototypage ou bien des tests utilisateurs, chaque membre est disponible pour vous aider dans votre démarche. Lorsque nous travaillons pour nos clients, nous mettons en place des métriques UX en amont, pendant et après le projet qui nous permettent de mesurer le succès tout au long de la démarche et de nous améliorer continuellement notre approche. La coordination entre les designers au studio et ceux en délégation réside principalement dans la communication. Nous mettons en place des réunions semestrielles ou bimensuelles avec chaque designer pour assurer que chaque designer reste bien à jour sur les dernières tendances et les dernières méthodologies et puisse toujours délivrer une certaine valeur pour nos clients. Pour l'avenir du métier de UX et UX designer, je vois deux axes d'évolution. Le premier axe est l'intelligence collective. Le facteur humain est une force très puissante pour délivrer de la valeur sur les projets. L'émergence des nouvelles technologies nous oblige à vraiment mettre l'humain au centre pour que les usages soient vraiment optimisés. Le deuxième axe d'évolution que je vois, c'est les intelligences artificielles. Actuellement, les IA génératives sont prédominantes et vont continuer de l'être. Il va arriver et il arrive déjà qu'il y ait des IA sur le prototypage, des IA sur l'analyse UX de masse et des IA pour la personnalisation des interfaces. Nous n'en sommes qu'au début et l'avenir nous réserve encore bien des surprises. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles technologies doivent rester centrées sur l'humain afin de délivrer des expériences de qualité pour aussi une vie meilleure.